Dix ans plus tard, Suzanne et Pauline suivaient de très près le procès d'une jeune fille de 16 ans qui avait avorté. Beaucoup de celles et de ceux qui luttaient contre la loi punissant l'avortement étaient venus devant le palais de justice de Bobigny, où se déroulait à huis clos le procès. C'était en octobre 1972. La jeune fille d'ailleurs fut acquittée. Ce fut le début d'une série de réformes. Libérez Marie-Claire ! Libérez Marie-Claire ! Libérez Marie-Claire ! Nous avons avorté, jugez-nous ! Nous avons avorté, jugez-nous ! Nous avons avorté, jugez-nous ! On va faire étudier ma carte, avec un ligne de hier. Alors ça sert à quoi ? C'est un procès à 8 ans, vous ne pouvez pas rentrer, madame. On est à 8 ans, on procède. On est à 8 ans, on est à 8 ans. On est à 8 ans, on est à 8 ans. On ne peut pas rentrer, il n'est pas possible, madame. Je vous ai mis, je vous ai mis, je vous ai mis. Inspecteur, vous n'avez pas le droit de les empêcher d'entrer. On a des ordres, on ne peut les montrer personne. Le jugement doit être public, je vous dis que vous n'avez pas le droit. Le jugement doit être public, je vous dis que vous n'avez pas le droit de les empêcher. Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, Le juge ou le docteur ou le législateur, qui me feront la loi ? Biologie n'est pas destin et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à 9 ans, mon corps est à 9 ans, mon corps est à 9 ans, mon corps est à 9 ans. Et c'est moi qui sais, si je veux ou pas mettre bas. Faire ce bas monde, des enfants ou pas, être plate ou ronde, j'ai le choix. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Le vent, ça a du coup. Le vent, ça a du coup. Sous-titrage ST' 501